Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis dans ma chambre puisque nous sommes en plein confinement lorsque je vous filme cette vidéo que je ne sais pas quand je vous posterai, on verra bien. Mais du coup, il a bien fallu que je m'adapte et que je me trouve à un autre endroit puisque mon chéri est en train de jouer à la PlayStation et que je ne suis pas sûre que les bruits de voiture vont être bien verçus dans la vidéo. Donc voilà, jette mes musiques en agace certaines. Je ne vais pas en plus vous mettre des bruits de voiture. Bref, voilà, c'est parti. J'ai donc fait un sondage sur Instagram pour vous demander quelle vidéo vous souhaitiez voir en premier en sachant que j'avais filmé initialement au bureau mes jeux édités puisque vous m'aviez demandé que je vous fasse un résumé de tout ce que j'avais édité dans les maisons d'édition et j'avais filmé également l'orthophonie et les formations. Sauf que voilà, non, confinement, on ne gagne plus de sous. Donc du coup, mes jeux édités, c'est bien beau, mais si ça vous tente, vous n'allez quand même pas les acheter maintenant. Non, quoique, et les formations, c'est pareil, on ne peut plus y aller. Et puis de toute façon, vous allez garder vos soins de ne pas y aller. Donc du coup, je me suis dit que ce n'était vraiment pas de bon d'avoir filmé ces deux vidéos-là. Je vous posterai évidemment quand même la vidéo avec les formations parce que c'est vraiment une des vidéos qui a été très 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 demandée, pratiquement à égalité du coup avec la gestion des bilans, mais qui l'a quand même emportée. Donc c'est pour ça que vous voyez d'abord celle-là. Donc aujourd'hui, je vous parle. Ça y est, on y vient. Je sais, je suis toujours trop longue. Il va vraiment falloir que j'aille à l'essentiel. Je sais que cette vidéo ne soit pas trop longue pour ne pas perdre trop de personnes en cours de route dans cette vidéo. Cette vidéo va plutôt servir aux étudiants ou bien aux nouveaux qui viennent de s'installer. Félicitations d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui sont là et qui viennent de s'installer. Les plus anciens, je pense que ça ne vous servira pas trop. Je pense qu'on a déjà tous un petit peu notre façon de faire pour s'avancer. Mais bon, voilà, c'est tout jamais. Et aussi une autre chose, je ne parlerai pas de rédaction informatisée, etc. Avec orthoscribe ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Parce que je n'utilise pas ces outils-là, même si je sais qu'apparemment c'est génial. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Donc moi, on va encore faire ça à l'ancienne. Donc je vais essayer d'abord de vous donner des astuces, de vous donner des conseils, de vous expliquer comment moi je procède par rapport à la rédaction donc de mes bilans. Alors, bon, il range le lave-vaisselle, je ne vais pas le disputer. On va attendre qu'il finisse. La première astuce, c'est vraiment de les balader partout avec vous. Pourquoi ? Parce que, enfin, quand je dis partout avec vous, évidemment à domicile, vous n'en ferez rien. Mais moi, je les ai toujours dans mon sac. Parce que si jamais j'ai un lapin, une annulation, une absence, enfin, peu importe, je vais directement commencer l'un de mes bilans. Oui, je sais, parfois on est plus tenté de faire autre chose. Moi, pareil, généralement, je vais d'abord préférer vous filmer des vidéos que de faire mes bilans. Mais j'essaie vraiment de m'avancer comme ça et au moins, même en ne serait-ce que d'en commencer un, pour vraiment me libérer un petit peu de travail et puis pouvoir le terminer à la limite même le soir ou le lendemain s'il y a une autre annulation, etc. Mais je les garde toujours sur moi parce que c'est vrai que comme j'habite tout près de chez moi, parfois quand j'ai un trop gros trou dans ma journée, je reviens travailler à la maison. Enfin, je reviens à la maison, point. Et parfois, je me dis, bon, allez, fais tes bilans, avance, ou bien termine celui que t'avais commencé la veille, etc. Et finalement, en faisant comme ça, petit à petit, j'arrive à être bien à jour et à ne pas trop me donner de travail à la maison le soir. Surtout que vous le savez, le soir, je travaille à la boutique, je réponds sur les réseaux, j'organise toutes mes publications, je les programme, etc. Donc, ça me prend déjà beaucoup de temps. Et les colis, etc. Donc, j'ai pas vraiment le temps non plus. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de passer mes soirées à faire mes bilans alors que j'ai déjà tout ça à faire. Et en sachant que personnellement, moi, le soir, quand je rentre, je suis tellement fatiguée que me concentrer sur un bilan, j'y arrive pas personnellement. Donc, maintenant, je ne les fais plus vraiment chez moi. Enfin, en tout cas, plus le soir. Je les fais vraiment quand j'ai un lapin, quand j'ai une annulation ou quand j'ai déjà des trous dans mon horaire parce que, bah oui, moi, mon horaire, il est pas complet. Donc, je m'organise vraiment à ces moments-là pour pouvoir faire mes bilans ou avancer, en tout cas déjà, sur certains. Donc, deuxième astuce, évidemment, plus vous allez avancer dans vos prises en charge, plus vous allez avoir de nouveaux patients, plus vous allez avoir un petit peu de tout. Et donc, vous allez pouvoir avoir des bilans, déjà, type, entre guillemets, que vous allez avoir rédigés. Et donc, moi, en fait, de ces bilans type, j'en ai gardé des trams. Je pense, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais si c'est pas le cas, bah clairement, faites-le. Faites-vous une trame pour un bilan de langage oral, un bilan de langage écrit avec tel test, tel test, etc. Et comme ça, après, c'est facile, vous reprenez déjà votre trame et vous n'avez plus qu'entre guillemets à remplir. Évidemment, c'est un gain de temps, dans le sens où tout est déjà structuré sur votre document. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Et après, évidemment, vous remplissez. Je ne dis pas que ça ne va pas... Ça ne va quand même pas vous soulager la tâche de rédaction, d'analyse, de réflexion, etc. Mais au moins, toute la mise en page est déjà faite. Il n'y a plus qu'à taper dans votre Word, etc. Donc, ce n'est quand même pas pour moi un gain de temps, en tout cas. Ensuite, un autre conseil. Évidemment, ici, je vais plutôt parler pour les Français, puisque en Belgique, je sais qu'il y a énormément d'obligations par rapport à la rédaction des bilans, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais voulu travailler en Belgique en attendant de pouvoir bosser en France, parce que je n'avais pas du tout envie, je vous avoue, de m'enquiquiner avec tout ça. Mais voilà, moi, une autre astuce, c'est que vraiment, arrêtez de faire des romans. Personne ne lit vos bilans, encore une fois. Et s'il y a des médecins qui sont là et qui les lisent, c'est vraiment super, parce que au moins, je me dirais que ces médecins-là nous considèrent un petit peu plus que les autres. Mais voilà, je peux comprendre évidemment qu'il n'est pas le temps de lire les papiers qui viennent de partout et de tout le monde. C'est pour ça que moi, je mise vraiment tout, encore une fois, sur la conclusion. J'espère au moins que les médecins prennent le temps de lire la conclusion. Donc franchement, je ne me casse pas la tête du tout, mais alors pas du tout, dans la réaction du reste du bilan. Ce qui fait que, avant, je mettais une heure et demie par bilan, maintenant une demi-heure, c'est bien. Voilà. Alors attention, ça ne veut pas dire que je bâcle mon bilan, que je fais ça vite fait bien fait, et qu'on s'en fiche et que je n'ai pas pris de temps. Non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, je vais à l'essentiel. Je mets même en tirer dans les analyses, etc. Et moi, évidemment, je me fais un petit post-it. Donc en fait, chacun de mes patients a un dossier. Et dedans, soit sur la couverture, j'écris au crayon, soit je colle un petit post-it avec vraiment tous les objectifs que je dois travailler, tout ce que j'ai pu repérer chez le patient et dans quelle heure je vais du coup vraiment attaquer ça, on va dire. Mais dans le bilan, vraiment, je ne me prends pas la tête à essayer de faire des super textes blablabla qui expliquent ceci, qui expliquent cela. Parce que clairement, tu ne peux pas dire que tout le monde s'en fout. On est d'accord. Il y a parfois, il faut vers des bilans. Par exemple, quand c'est des bilans envoyés pour la MDPH, etc. Évidemment, il faut que les bilans soient bien concis. À ce moment-là, je prends vraiment le temps de bien tout expliquer, etc. Mais quand c'est vraiment pour des prises en charge, on va dire classiques, et qu'il n'y a que le médecin traitant qui va le recevoir, puisque je sais très bien qu'ils ne vont pas les lire, encore une fois, je vais vraiment me concentrer sur la conclusion. Et le reste, c'est vraiment en tiré, etc. Ou bien avec des tableaux où je mets les scores, et puis je mets en tiré tout ce que j'ai pu repérer, etc. Et ce que je vais travailler, c'est tout. Et au moins, moi, ça me permet déjà d'avoir mes idées concises dans le bilan si jamais je dois y retourner pour retrouver une information. Et en même temps, moi, je me fais ma petite liste sur mon post-it qui me suffit amplement pour savoir où j'en suis. Évidemment, si j'ai besoin de plus, je fais plus, mais je parle vraiment en général, je généralise ce que je fais, et clairement, vous allez gagner du temps, et ce n'est pas pour ça que votre analyse sera moins bonne, et ce n'est pas pour ça, d'ailleurs, et encore une fois, je vous le dis, que je n'ai pas bien analysé les tests que j'ai fait passer à mes patients, que je n'ai pas eu une réflexion errière, pas du tout. C'est juste qu'au lieu de faire un roman, j'ai fait un truc concis. Voilà. Mais clair et net. Voilà. Et fonctionnel. Important. Ensuite, pour les bilans de renouvellement. Encore une fois, je parle vraiment pour les Français, puisque je ne sais pas quelles sont toutes les exigences en Belgique, mais quand j'ai un bilan de renouvellement à faire, et attention, ne me disputez pas là tout de suite, attendez que je vous explique d'abord ce que je fais, et évidemment, je vais faire le bilan de renouvellement de Julien, voilà, qui vient pour de l'articulation. Eh bien, je ne vais quand même pas passer mon temps à recopier, à recommencer un bilan de zéro. Déjà, de un, vous le savez, pour les bilans initials, j'ai ma trame, et pour les bilans de renouvellement, je vais prendre le bilan initial que j'avais fait, et dedans, je vais modifier mes informations, modifier mes analyses. C'est un gain de temps de fou, parce que déjà, tout est mis. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir vraiment toute ma réflexion initiale qui est déjà là, et je vais vraiment simplement aller modifier mes informations dedans. Donc attention, je ne vais pas juste bêtement changer les chiffres, et puis ça, je l'envoie, ce n'est pas du tout ça que je dis, encore une fois. Ça me permet de pouvoir bien comparer les premiers résultats avec ceux des nouveaux tests. Je n'ai pas envie de passer mes soirées, mes week-ends à rédiger des bilans, alors que je sais très bien que ce que je vais ajouter ou modifier comme information sera nécessaire pour le médecin s'il est lit, pour un autre professionnel de santé s'il y a besoin, et pour moi, m'y retrouver si jamais j'avais besoin. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je fais, et évidemment, pour tout ce qui est normes, dans le bilan de renouvellement, j'ajoute par contre un tableau où je vais vraiment comparer le bilan initial avec le bilan de renouvellement. Comme ça, moi, j'ai vraiment tout sous les yeux. Et puis pareil, pour tout ce qui est analyse, qualitatif, j'ai aussi dans mon tableau, du coup, les tirets. Et donc, parfois, soit je supprime simplement, ou bien j'ajoute, ou parfois, je mets aussi en couleur. Pour vraiment qu'on puisse voir l'évolution tant au niveau quantitatif que qualitatif. Mais vraiment, ça va très, très vite. Et voilà. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vous juge pas, et je ne vous demande pas de me juger. C'est comme ça, moi, que je procède. Ça fonctionne très bien depuis 4 ans. Et puis donc, ma dernière petite astuce concernant la gestion des bilans, c'est que quand j'ai une trop grande quantité de bilans à rédiger, je vais d'abord m'attaquer aux plus petits, ou en tout cas, à ceux qui vont être plus rapides à rédiger, plus rapides à analyser. Pour pouvoir donc évacuer quelques bilans, comme ça, votre pile, elle va rétrécir. Ça fait du bien. Et vous allez voir que psychologiquement, vous allez avoir l'impression d'avoir bien avancé. Et ça va vous motiver à, du coup, terminer cette pile jusqu'au bout. Voilà. Donc, par exemple, je pense aux langages écrits, qui, pour moi, sont les bilans les plus gros à rédiger, et qui demandent beaucoup plus de temps. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ceux vraiment qui me prennent le plus de temps. Et du coup, voilà, je l'ai fait soit en premier, si j'en ai pas trop, comme ça, entre guillemets, voilà, les gros que j'aime pas trop sont passés, soit en dernier. Et comme ça, mais voilà, je gagne du temps à faire tous les plus petits. Voilà. Donc, pour cette vidéo qui a duré encore beaucoup trop longtemps par rapport à ce que j'avais prévu initialement, je le sais, j'en suis bien désolée. Et j'espère quand même que vous aurez, évidemment, eu quelques petites informations, quelques petites astuces qui vous aideront, soit dans votre organisation, soit dans la rédaction de vos bilans, soit à déculpabiliser de ce que vous faites ou de ce que vous ne... Soit à déculpabiliser de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Encore une fois, s'il vous plaît, ne vous comparez pas avec vos collègues sur les réseaux. C'est quelque chose que j'ai fait aussi au début. Et j'avais l'impression que ce que je faisais comme d'habitude, ça n'allait pas ou que ce n'était pas assez. Et finalement, je me rends quand même compte que la principale concernée dans la rédaction de ce bilan, c'est quand même moi. Et c'est moi qui dois savoir ce que je dois faire avec mon patient, quand, comment, pourquoi et c'est tout. Voilà, les collègues, elles font comme elles veulent leur rédaction de bilan. Bref, voici donc pour cette nouvelle vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura tout de même aidé et que vous aurez trouvé quelques astuces qu'elle n'aura pas servi à rien. Sinon, désolée pour cette perte de temps. Mais en même temps, on en a puisqu'on n'a rien d'autre à faire. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo tabou, entre guillemets, ou astuce.